On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité Mercato, l'actualité football. Salut Nono ! Salut Chacha ! Nono, la guerre des droits TV plonge le football français dans une crise jamais vue auparavant. Ni Canal+, ni Binsport ne s'alignent sur l'offre de Vincent Labrune. Aucune chaîne n'est intéressée et aucune chaîne Nono va vouloir acheter les droits TV. Et peut-être que la Ligue de football professionnelle va devoir créer sa propre chaîne. Mais il n'y aura pas de revenus, donc ça risque d'être très 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 compliqué. Est-ce qu'on va regarder l'année prochaine la Ligue 1 à la télévision ? Oui, je pense que oui. Au dernier moment, il y aura quelque chose. Mais l'offre sera revue vraiment à la baisse. Labrune qui attendait un milliard d'euros plus les droits internationaux, et bien il va manger la banane lui aussi. Et puis voilà quoi. Et puis il faut se dire un truc maintenant. Il faut se dire un truc, la Ligue 1 n'intéresse plus grand monde. Et toutes les stars sont parties. Voilà, il n'y a personne à nous. Il faut voir des matchs moyens, et le niveau de la Ligue 1, il faut le dire, est tellement faible. Je ne pense pas qu'il y ait une tonne de gens qui s'intéressent à ça. Alors le PSG prépare déjà son mercato estival. Cet été, la direction parisienne va devoir gérer du très lourd avec le départ de Mbappé. Sans la star française, le club va devoir se reconstruire, et surtout grandement se renforcer défensivement et aussi au milieu de terrain, mais aussi offensivement. Depuis la fin de saison, Louis-André Ké étudie déjà les profils, et il n'a pas caché en conférence de presse son envie de recruter du très lourd cet été, avec plusieurs arrivées et sa volonté de mettre l'accent sur le talent dans le choix des joueurs. Ces derniers jours, la presse espagnole révélait que le technicien espagnol avait complètement flashé sur Rodrigo du Real Madrid. Le Brésilien, excellent dans son rôle dans le système de Carlo Ancelotti, où il est titulaire indiscutable, a tenu des propos assez flous sur son avenir il y a quelques jours. Rodrigo qui dit, eh bien, tout peut arriver cet été, j'ai un contrat ici, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais voyons voir ce qu'il se passera, tout est possible. Dans la foulée, la radio madrilène Onda Celo expliquait que Luis Enrique était très intéressé à l'idée de le faire venir. Avec l'arrivée de Mbappé au Real, Rodrigo va certainement perdre sa place de titulaire, et le PSG voulait donc profiter de la situation pour lui proposer un grand rôle en France. Moi, ce que je ne comprends pas, Nono, on nous dit que Rodrigo va perdre sa place parce que Mbappé arrive. Mais Mbappé, il ne joue pas à droite. Oui, mais ça, on en a parlé, rappelle-toi, on en a parlé il y a deux jours. Moi, je t'avais dit, Sacha, Rodrigo, ça sera le premier sacrifié. Tu me disais non. Bon, chacun a son... Non, mais je continue à dire non, parce que Rodrigo, il joue à droite. Mbappé, il ne joue pas à droite. Oui, mais qu'est-ce que tu fais de Henry ? Qu'est-ce que tu fais de... Sur le banc. Il y a un monde fou. Sur le banc. Eh bien, voilà, mais est-ce qu'Henrique, tu le laisses sur le banc ? Bah oui, tu le laisses sur le banc. Le mec, il a peut-être des doutes. Peut-être qu'il va jouer beaucoup moins. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça veut dire qu'Antilotti va passer de 4-3-3 à 4-4-2, alors ? J'en sais rien, Sacha, j'en sais rien. Ça me paraît bizarre, quoi qu'il en soit, parce que pour moi, la place de Vinicius est plus en danger que celle de Rodrigo, parce que Mbappé, il ne joue jamais à droite, donc c'est bizarre. Moi, je pense que la presse, elle dit n'importe quoi pour essayer de vendre, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Alors, forcément, un joueur de ce calibre-là, hauteur de 17 buts et 9 passes décisives en 50 matchs cette saison, est très prisé. Et ce vendredi, Nono, aujourd'hui, Marca explique ainsi qu'un autre club étudie avec très grand intérêt la situation du Brésilien. Manchester City a déjà fait part de son intérêt aux joueurs. Guardiola l'apprécie beaucoup et estime qu'il colle parfaitement à ce que recherche City sur le marché des transferts. Un joueur confirmé qui a encore une très grosse marge de progression. Le média madrilène précise que malgré ses déclarations, Rodrigo se sent bien au Real et a l'intention de continuer. Mais l'arrivée de Mbappé a chamboulé le mercato du Real, puisque plusieurs clubs veulent profiter de cette situation pour récupérer des joueurs qui se sentiraient peut-être insatisfaits en perdant leur place de titulaire ou en évoluant dans un autre système. Donc voilà, là on y vient. Ce sera peut-être un autre système alors. Ouais, ben voilà, peut-être un autre système. Mbappé, avec tout le cinéma qu'ils ont fait, titulaire indiscutable, Vinicius, titulaire indiscutable, et ben t'as 3-4 joueurs qui vont se poser des questions. C'est normal. C'est normal. Une chose est sûre, le PSG, s'il veut faire un joli coup cet été, va devoir trouver les bons arguments, car les grosses écuries européennes seront aussi sur le coup. Alors, Lotharo Martinez, Vinicius, Rodrigo, Allende, Ozymen, Gwara, Raphaël Léao. Quelle sera la grosse recrue offensive ? Moi, je sens que ça sera parmi un de ceux que tu as cité. Donc, lequel arrivera au Paris Saint-Germain, Nodo ? Ah, ben je pense, j'ai une intuition, je pense que Lotharo, je le vois arriver gros comme une maison. Pourquoi ? Ah, il y a quelques frictions avec l'Inter. Voilà, il faut y aller, il faut aller chercher des cadres. Il y a des grosses frictions avec l'Inter qui ne veut pas lui donner 12 millions et demi par an, c'est ça ? C'est peut-être ça, oui. Alors, on t'entend pas très bien, Nono. C'est peut-être ça aussi. Alors, sur les autres informations, sur les autres informations, c'est lundi ou mardi que le Real officialisera l'arrivée de Mbappé. Si Marca parle d'une présentation jeudi, il semble peu probable que le Français effectue le déplacement en Espagne au lendemain d'un match avec les Bleus. Et en ce qui concerne le mercato parisien, il y a quand même 7 recrues attendues, Nono ? 7 recrues attendues ? Bah écoute, ça veut dire combien de départs ça ? Bah déjà, un à chaque ligne. Un à chaque ligne, un départ à chaque ligne. Bah vas-y, balance-moi les noms des 7 recrues envisagés. Ça vaut neuf en gardien. Oui, à oublier. Bah il va signer, il a déjà passé la visite médicale. Oui, oui, mais malheureusement, malheureusement. Ça peut être une bonne surprise, moi je le connais pas, je ne juge pas. Oui, mais attends, pour mettre 20 millions sur un gardien numéro 2, c'est jamais évident. Konaté en défense centrale. Ça serait bien. Fofana ou Neves ou les deux au milieu de terrain. Je préfère Fofana. Ou peut-être les deux. Ou peut-être les deux, pourquoi pas. Bah la longue liste d'attaquants. Et un élier sur chaque côté. D'accord. Bon bah écoute, j'espère que cette année, vous recrutez intelligent. J'espère que les recrues apporteront une plus-value à l'équipe. Et surtout sur les points faibles de l'équipe. On t'entend très très mal, Nono. Pardon ? On t'entend très 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 mal. Et là ? Comment ? Tu m'entends mieux là ? Pas top, hein ? Pas top, pas top, Nono. Bah non, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Donc, voilà. Bon bah c'est là. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Est-ce que tu regarderas la présentation de Mbappé ? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu penses qu'il va rater ses jongles comme Dembélé à Barcelone ? Est-ce qu'il va ramener ses... C'est quoi ? Est-ce qu'il va rater ses jongles ? Ah bah j'en sais rien. J'en sais rien ce qu'il va faire. Et ça me gonfle tellement que ça y est, moi je suis passé à autre chose. Mbappé qui jongle ou qui jongle bon. Bon, les gars, Nono doit avoir des problèmes de réception. C'est les aléas du direct, je ne sais pas où ça va nous mener. Journée assez compliquée, moment assez compliqué. Le mois de mai aura été complètement catastrophique les postos. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous et rendez-vous pour le débrief demain. Tchuss !